Verso, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de fenêtres sur soi. Alors, on va démarrer tout de suite comme vous avez l'habitude de me voir faire, n'est-ce pas? On va procéder comme pour les autres lectures de fenêtres sur soi et on va commencer avec ce qui est au cœur de votre lecture, au cœur de vos préoccupations, peut-être en ce moment. Alors, on va juste couper, voilà. Alors, au cœur de vos préoccupations en ce moment, actuellement, nous avons l'as d'épée. Compréhension, clarté, couper le vrai du faux, couper dans la masse, ne retirer que l'essentiel, que l'utile, apporter de la clarté, pas forcément pour les autres, mais surtout pour vous. Comprendre intellectuellement et voir clair et dans ce que vous voyez, arriver à couper net tout ce qui pourrait entraver le déroulement d'un projet, de quelque chose ou d'une idée. C'est-à-dire vraiment couper les branches mortes de l'arbre pour démarrer quelque chose de nouveau, démarrer quelque chose dans un nouveau contexte, avec plus de clarté, plus de limpidité, avec plus de décision et plus de détermination pour vous, surtout pour vous. As d'épée. Dans ce qui vous préoccupe mentalement, ce que vous avez dans votre tête, vos idées, vous êtes conscient d'être en pleine mutation, vous êtes conscient qu'il y a un avant, un après, que l'ancien vous, vous l'avez laissé en 2020 et vous démarrez 2021 en étant parfaitement conscient que vous êtes quelqu'un de nouveau, de différent. Quelque chose en vous a changé, quelque chose n'est plus comme avant et vous y participez activement, vous le voulez, vous collaborez à cette métamorphose, à cette transformation parce qu'elle est en lien avec votre nouveau départ. D'accord ? Vous regardez, on le voit ici, vous regardez en direction du passé et vous laissez le passé dans le passé. Ça, c'est dans votre tête. D'accord ? Votre socle, ce qui vous soutient, ce qui vous aide, la 8 d'épée, c'est, ce qui vous soutient, ce qui vous aide, c'est d'être quelque part un peu bloqué, un peu figé, un peu, un peu peut-être aussi en manque de confiance, l'incertitude. L'incertitude peut agir sur vous comme un aiguillon, l'incertitude peut être pour vous un tremplin, un terrain de jeu dans lequel vous expérimentez votre force, votre détermination, vous revisitez vos objectifs. C'est, comment dire ça ? En fait, le fait de n'être pas certain ou de n'avoir peut-être pas une vision complètement limpide et claire de l'avenir, malgré que c'est ce à quoi vous travaillez, peut en fait vous aider à donner le meilleur de vous-même. Le fait que ça ne soit pas gagné d'avance vous oblige d'une certaine façon à retrousser vos manches et à donner le meilleur de vous-même ou tout au moins à chercher la meilleure piste possible. D'accord ? Ce que vous laissez derrière vous, vous laissez derrière vous peut-être une forme d'indépendance, une forme de célibat, une forme d'isolement, une forme d'autonomie. Vous laissez derrière vous des années peut-être d'errance à chercher, à rechercher, à essayer de comprendre, à essayer en permanence à démarrer quelque chose de nouveau. Sans jamais vraiment démarrer quelque chose de nouveau parce que pas sûr de vous ou peut-être parce que seul. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous laissez le fou derrière vous. C'est-à-dire que vous avez tenté d'essayer un renouveau, vous avez tenté de recommencer, vous avez tenté de prendre des risques. Mais aujourd'hui, alors soit c'est cette notion de tentative que vous laissez derrière vous parce que cette fois-ci vous êtes sûr, vous avez trouvé le moyen de redémarrer. Soit il manquait un élément dans ces redémarrages permanents et vous le laissez derrière vous parce que cet élément, vous l'avez trouvé par le biais de la transformation. Vous êtes parfaitement conscient d'être en train de démarrer un nouveau pan de votre vie, un nouveau chapitre de votre vie. Mais vous avez compris que vous avez dû apporter un élément essentiel pour que ça puisse démarrer, c'est-à-dire une transformation à l'intérieur de vous. Et ça vous le comprenez parce que c'est dans la tête, c'est dans le mental ici. Là où vous allez, la direction vers laquelle vous allez, c'est l'ermite. C'est-à-dire un peu, alors il y a deux façons de le voir. Peut-être un peu d'introspection, mais dans un but, c'est-à-dire de guider les autres. L'ermite, on le voit, il a la lanterne, il a la connaissance, il a le savoir, il sait le chemin. Il sait le chemin pour arriver jusqu'au cœur des hommes parce qu'il l'a déjà parcouru. Il connaît la nature humaine, il connaît la vie, il connaît les pièges de la vie, il connaît les pièges des désirs, il connaît tout ça. Voilà, en suivant l'ermite, en suivant ce guide intérieur, vous trouverez le bon chemin. D'accord ? Donc, ça peut vouloir dire encore une fois deux choses. Soit vous êtes dans une démarche où vous avez besoin de vous intérioriser un petit peu. Vous avez besoin d'aller sonder à l'intérieur de vous votre sagesse, votre détermination, vos objectifs. Vous avez besoin peut-être de vous rapprocher de vous-même. Ou alors, vous êtes en train là, véritablement, de découvrir une forme de sagesse intérieure et vous vous préparez à la suivre. C'est comme si vous décidiez de suivre votre guide intérieur, cette petite voie à l'intérieur de vous qui vous montre le chemin. Vous êtes, avec toutes ces cartes ici, vous avez quoi ? Une, deux, trois arcanes majeures. Vous êtes, avec toutes ces cartes ici, clairement à une bifurcation de votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez permis une métamorphose. Et ça, vous le comprenez, il y a beaucoup de clarté. Il y a beaucoup de clarté, il y a une compréhension de votre situation. Le mental comprend que vous n'êtes plus le même. Vous sentez que vous n'êtes plus le même. Et, encore une fois, ce qui peut vous aider, ce qui peut faire office d'aiguillon, c'est cette sensation d'être un petit peu bloqué. Genre, ok, là je commence à stagner, il faut peut-être que je trouve une solution autrement, ailleurs. Il y a de la créativité peut-être aussi ici à développer, d'accord ? Et le guide intérieur. Alors, on va voir maintenant le message qu'on peut éventuellement avoir pour vous. Si vous aviez un message à recevoir, lequel serait-il ? Lequel serait-il ? Un message pour nos amis. Oups, verso. Oh, punaise ! Vous avez vu ça, ils ont bondi les deux en même temps. Regardez-moi ça. Deux de coupe et les amants. Ça, si ce n'est pas un message d'amour, ça, ça concerne votre vie sentimentale. Il y a une histoire d'amour ici. Mais une très belle histoire d'amour. Alors, soit, bon vous le savez maintenant, l'autre peut représenter notre alter ego, notre âme sœur, a fortiori parce qu'on l'a deux fois ici. Ou l'autre peut-être soi-même. C'est-à-dire une partie de soi-même qui nous appelait à une vie différente depuis peut-être bien longtemps. Et c'est comme si vous vous découvriez vous-même. C'est comme si vous tombiez amoureux de l'autre partie de vous-même, celle que vous aviez peut-être ignorée pendant quelques années, pendant quelques temps. C'est tout à fait possible aussi. Tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse. Ceux d'entre vous qui ne l'aident pas, attendez-vous à être en parfaite osmose avec toutes les facettes de votre personnalité, avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez. À vraiment avoir cette sensation de ne faire qu'un avec toutes vos différentes facettes, avec vous-même. Une superbe, superbe, superbe lecture. Franchement, bravo. Et suivez le guide intérieur. Il vous mènera à cette harmonie, à cet équilibre ici. D'accord ? Allez, je vous laisse ici. On se retrouve le 25 janvier pour les lectures mensuelles de février. D'accord ? Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.